Bonjour, vous êtes nombreux à rechercher des terrains en bordure de goudron, surtout situés au centre-ville, où il y a l'eau, l'électricité, les supermarchés, les écoles et autres. Bienvenue sur Télé Afrique, je suis Dadou Henri-Joel Zama, Télé Afrique Group est une entreprise, nous exerçons dans l'immobilier, dans le BTP, bâtiment, travaux publics, on est aussi dans le foncier rural, la vente de terrain au niveau de Yamsoukro, Tumodi, Abbeauville, Undoussi et Abidjan. Nous avons un bureau à Tumodi, un bureau à Abbeauville, un bureau à Yamsoukro où moi-même je réside et un bureau au niveau d'Atinge, Atinge c'est Abidjan. Voilà, donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on vous présente un projet d'un mini-market qui a été entièrement réalisé par Télé Afrique Group, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est au niveau de Tumodi, donc d'un endroit, d'un dépotoir, c'est-à-dire c'est un endroit où on déposait les orgues, vous allez le voir dans cette vidéo et que nous avons transformé à un lieu paradisiaque. Donc, tout de suite là, je voulais te suivre cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est exactement comme ça que le lieu était. Je n'ai pas eu l'idée de filmer avant de commencer la construction, mais c'est comme ça que c'était. Et c'est moi-même qui ai nettoyé à la machette et brûlé les ordures. Et là, on a commencé à confectionner les briques. Vous avez eu les briques pleines pour la fondation et les briques creuses pour l'élévation des murs. Donc, tout ça, ça a été confectionné par nos équipes. C'est nous-mêmes qui avons envoyé le sable, acheté le ciment pour pouvoir faire le dosage. Pour cette construction-là, on n'a pas acheté de briques industrielles. Donc, voilà, j'ai nettoyé l'endroit moi-même pour réduire quand même le coût de la main d'oeuvre. Et puis, voilà, là, on a fait les tracés. On a tracé le bâtiment, fait les plantes, tout ça. Et puis, voilà, nous avons recruté des maçons. Et puis, des manœuvres pour faire la fouille et les maçons pour pouvoir faire le bâtiment. Donc, ici, c'est à l'étape de la fondation. On avait déjà fini le béton de propriété avec les semelles filantes là. Donc, c'était sous la pluie. C'était pendant la période pluvieuse. Mais avec le courage, on est resté tout le temps pour faire pousser le bâtiment. Donc, ce que je disais, vous voyez tout cet endroit. Quand vous regardez derrière le goudron, tout est broussin. Mais jusqu'à la fin de la construction de ce bâtiment, vous allez voir que tout cet endroit-là, tout est construit, tout est en train de se développer. Je veux dire quoi ? Selon vos moyens, c'est quand on dit que les hommes peuvent déplacer les montagnes là, c'est ça. Ici, c'était un dépotoir. Quand je suis, nous sommes, quand nous sommes arrivés à Toumoudi, on a essayé de chercher des magasins au centre-ville, à côté des marchés. Même si ce n'est pas en bordure de voies bitumées, mais même les voies non bitumées qui sont au centre-ville, les magasins, non seulement c'est des petits magasins, mais tout est occupé et les conditions étaient tellement compliquées. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire pour moi-même ? Pourquoi ne pas trouver un lieu ? Même si c'est carrément isolé de la ville, à la sortie de la ville, mais au moins, c'est des points d'avenir. C'est des voies, les gens passent, on voit sur le boudron, et au fur et à mesure, quand les gens voient les projets que vous faites, ils vont commencer à construire tout aux alentours. Et comme ça, dans quelques années, ça peut devenir, comment on appelle ça, un centre-ville. Tout à l'heure, vous avez vu derrière le boudron, et il y a un immeuble qui commence à prendre forme. Et c'est comme ça. Ici, nous, nous étions déjà sur l'élévation du bâtiment, mais au fur et à mesure, aux alentours, les gens commençaient à construire. Le projet nous a pris carrément six mois pour réaliser ce bâtiment-là, le gros œuf. Donc au fur et à mesure que les gens voyaient les bâtiments, le bâtiment, ça leur mettait en confiance. Et ceux qui avaient les terrains à côté et en face, ils avaient commencé à faire de bons projets. Vous voyez, ça, c'est l'étape de la mise des toitures. Donc regardez comment le coin est délabré. Vous voyez à quoi est-ce que ça ressemble. Mais au fur et à mesure que le bâtiment prenait forme, le secteur commençait à se développer. Parce que nous avons fait des projections sur les années à venir. Donc ça, c'est l'étape de la peinture. La première couche est commencé le design. Voilà, on va commencer à nettoyer les alentours, amusément. Voici le bâtiment qui commence à vraiment briller un peu, un peu. Voilà, ça, c'est la terrasse. C'était ça, c'est l'espace pour la terrasse. C'est l'espace ODP. Et nous avons jugé de fermer comme il y a le soleil. Il y a plus souvent, il y a plus. Vous voyez déjà. Nous, nous avons commencé premier, mais en face, vous avez vu un bâtiment. Comment on appelle ça ? Le rez-de-chaussée d'un meuble. Ils n'ont fait que des grands magasins. Mais imaginez si nous, on avait fait des petits trucs comme des poulaillers. Mais ceux-là, nous n'aurons jamais bien construit. Parce qu'ils allaient construire à l'image du secteur. Donc vous voyez, on va étape par étape. Ça, c'est la supérette. Ça, c'était l'étape de placer les, comment on appelle ça, les casiers. Voilà, ça, c'était les casiers pour stocker les marchandises. Donc au fur et à mesure, doucement, doucement, on a pris le temps. Ça, c'était les ferronniers pour placer les, comment on appelle ça, les feuilles de tôle là pour la publicité. Donc on a pris tout notre temps. Voilà. On était en phase de finition. Et après, on allait commencer la décoration. On voyait déjà, ça, c'est pour l'électricité et tout ça. Vous voyez la zone. Un peu, un peu, ça commence à se développer. Ça, c'était la pose des baies vitrées, les portes en vitre. Un peu, un peu, la peinture était déjà terminée. Voilà. Ça, c'est à l'intérieur. Nos locaux, les bureaux. Donc c'était... L'avant-dernier jour, avant l'inauguration de la supérette. Donc ça, c'était un peu dans les locaux. L'installation des clips, des télés et autres. Vous voyez en face, deux immeubles. Voilà. Deux immeubles ont pris forme juste en face de nous. Autant tout ce coin, derrière le goudron aussi, était délabré. Mais au fur et à mesure, regardez la finition du bâtiment. Regardez la terrasse. Une très belle terrasse avec des stores, tout ça. On a mis des fleurs, des plantes pour la décoration. Le mini-maquette qui est là. Voilà. Les panneaux publicitaires. Et le coin a changé de visage. Ça, c'est le côté resto. Parce que c'était divisé en deux. Je disais, c'était parce que vers la fin, on a tout fait en un. Voilà. Quand on a rencontré quelques difficultés, on a tout fusionné pour faire un supermarché unique. Donc, regardez. Une très belle terrasse. Voilà. Avec la lumière. On a beaucoup misé sur la lumière pour pouvoir bien éclairer le secteur, l'endroit. Voilà. Vous allez voir un peu. Vous voyez que c'est la voie principale qui va à Dimbokro. Donc, ça, c'est l'axe du Maudit-Dimbokro. On était carrément à la sortie. Mais jusqu'à ce qu'on finisse le bâtiment, plusieurs personnes ont construit derrière, derrière. Et voilà, ce secteur est devenu un mini-centre. Donc, au fur et à mesure que les gens viennent maintenant, ils sont obligés d'aller encore plus loin pour pouvoir construire. Et c'est tout ça qui vous positionne. Donc, quand les gens vont venir pour commencer à chercher des magasins à côté de nous, mais ils ne vont pas trouver. Ça trouve que nous sommes au centre-ville. C'est pour dire quoi ? Souvent, quand vous recherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, vous-même essayez de créer cette chose-là. Nous, à force de chercher au centre-ville, on n'a pas trouvé. Mais on a construit pour nous-mêmes. Et en moins de deux ans, le coin est devenu centre-ville. Vous allez voir les chantiers qui sont en cours. Dans cette vidéo-là, dans la suite, vous allez voir les grands chantiers qui sont en cours. Le coin est devenu carrément un centre-ville. Voilà. Mais si on refusait, on voulait forcément rester au centre-ville, le projet n'allait pas voir le jour. Donc, on a fait un sacrifice. D'abord, sur le temps, pour la construction, qui nous a pris pratiquement six mois. Bon, jusqu'à la finition. Le gros œuf a pris six mois. Mais jusqu'à la finition, pour faire l'ouverture, on peut dire un an. Et après la gestion, on a regardé comment le coin est devenu. Avec des chantiers. Ça, c'est les caniveaux qui sont en train de faire. Voilà. C'est, je crois, une grande entreprise qui est en train de refaire la voie carrément. Mais regardez, ça, c'est en face. Tout ça, c'était des dépotoirs. Mais regardez, tout est occupé. Tout le long des magasins, voilà. Et à cause des travaux, on était contraints à enlever la patame, la terrasse. Mais pour ne pas que ça soit fade, regardez la décoration que nous avons faite. Et c'est comme si on n'avait rien perdu. Donc, voici un peu comment vous pouvez réaliser vos projets. Ne soyez pas pressés. Allez-y doucement, doucement. Sachez vous programmer. Vous positionnez. Et puis, réagissez en fonction de vos moyens. Merci. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Si vous êtes intéressé pour ce genre de construction du début jusqu'à la fin, vous contactez l'entreprise Télé Afrique. Merci. Bye, bye.